Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation de ma collection Nintendo. Je vous l'avais promis, tout l'été on va avoir toutes les vidéos de présentation de collection. Donc on a fait les deux vidéos sur Pokémon, la vidéo sur PlayStation, et aujourd'hui on va attaquer avec la vidéo Nintendo. Encore merci d'être aussi nombreux à suivre les vidéos, c'est une dinguerie, vous exposez tout depuis le début des vidéos collections. Donc j'espère que celle-ci vous plaira aussi. Comme pour PlayStation, je vais un petit peu raconter mon histoire avec les consoles qui m'ont touché, les jeux qui m'ont marqué, et vous expliquer qu'est-ce que je collectionne moi chez Nintendo. Donc au niveau de Nintendo, moi je vais être surtout sur les consoles qui m'ont touché particulièrement. Donc il n'y aura pas trop de NES, Super Nintendo, Gamecube et Wii U, parce que c'est des consoles que je n'ai pas eues. Toutes les autres consoles, donc la Nintendo 64, la Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Wii, DS, 3DS, etc. Ça je vais avoir plus de choses à vous présenter. Il y a aussi mon petit coin totem à Zelda, qui sera présenté juste après. Mais là on va commencer du coup avec la partie un peu rétro. Donc on va avoir un petit peu de la NES jusqu'à la Game Boy Advance. Donc je vais vous présenter tout ça. Mais avant ça, je voulais vous montrer un petit truc, parce que du coup vous ne verrez pas le Pokémon dans cette vidéo. Du coup on a fait une vidéo spéciale sur Pokémon, que vous pouvez aller voir sur la chaîne, où il y aura une vidéo sur les cartes et une vidéo où je monte les jeux, etc. Et j'ai rentré ces deux petites dingueries. Je voulais vous les montrer parce qu'elles sont incroyables, je suis trop content. Je vous avais montré, je les avais en loose, ces deux consoles avec les jeux. Et j'ai réussi à mettre la main sur les boîtes. Donc je suis vraiment ultra content, parce que je pensais vraiment jamais les trouver un jour. À la limite on peut trouver régulièrement les consoles en boîte avec le jeu, etc. Mais ça coûte très cher. On a 250-300€ pièce, surtout en bon état. Et là j'ai réussi à mettre la main sur les cartons vides. Donc j'aurais plus qu'à les compléter pour 100€ le lot. Donc 50€ la boîte, il y en a qui diront 50€ pour un carton, ça fait très cher. Mais honnêtement je vous jure que trouver ce genre de carton aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Je voulais vous les montrer. Si vous voulez voir du Pokémon, il faudra aller voir du coup les vidéos précédentes. Là aujourd'hui on va partir sur le reste du coup de ma collection Nintendo. Avec donc en premier lieu les consoles que j'ai mis en avant. Au niveau des consoles, je vais avoir toutes les consoles de Nintendo quasiment, sauf la Wii U. La Wii U je ne l'ai toujours pas et j'aimerais juste la trouver avec le pack de Zelda. Le Zelda que je n'ai jamais fait au Wind Waker. Donc j'aimerais bien le faire et j'aimerais bien trouver la console Zelda. Donc au niveau des packs sur Super Nintendo, j'ai le pack Mario All-Star. On va enlever ça, comme ça vous le verrez mieux. Donc ça c'est les petites Game & Watch, mais c'est les rééditions qu'ils ont fait. Ce n'est pas celle d'époque malheureusement. Donc elle est vraiment magnifique, la boîte est en assez bon état, même si c'est de l'ancien donc c'est un petit peu pris cher. Malheureusement je n'ai pas les polystyrènes. Donc là en vrai, c'est juste un carton creux. La console est là-bas, on la verra tout à l'heure. Mais je n'ai pas le polystyrène sur celui-là. La Nest Hortu Ninja par contre, elle est complète et elle est en bon état. Même si effectivement, elle est scotchée ici. Je l'ai acheté comme ça à l'époque, j'étais trop content. A l'intérieur la console est vraiment très très propre, ça c'est une surboîte. Et le pack Nest Hortu Ninja, c'était pour moi le plus beau pack Nest. Donc je suis trop content de l'avoir rentré. Vous avez devant du coup des petites Tortues Ninja vintage que j'avais trouvées à l'époque. Donc vous avez les quatre frérots avec Spinter. Et j'ai mis le petit Shredder en embuscade. Il y a aussi des petits verres vintage. J'aime bien agrémenter la collection en fait avec des petits objets comme ça un peu sympa. Je pense qu'ils l'ont remarqué. Ouais, ça traîne un petit peu partout. Il y a même la petite cassette promo Super Nintendo que je trouve très jolie. Que j'ai mis juste devant la Super Nintendo justement. Deux petites figurines que j'ai rentrées il n'y a pas longtemps. Un petit Koopa que je trouve trop mignon. On ne le voit pas souvent en plus. Et le petit Bowser c'est de Disney Infinity. Non. Oh je ne me rappelle plus. Skylander je crois si je ne dis pas de bêtises. Ensuite. Hop. La Game Boy originale en boîte. Franchement en très bon état je trouve. Pour des consoles de cette époque. Réussir à les avoir dans des états comme ça c'est très compliqué. Et elle pour le coup elle est vraiment complète de chez complète. Donc très content. Tout ça je les ai achetées. Un peu comme PlayStation. J'ai repris la collection en même temps. Donc il y a une dizaine d'années. Et ça fait 8 ans vraiment que je me suis remis à fond. Et la Nest Hortu Ninja. La Game Boy. Et plein d'autres choses que vous verrez ici. C'est des choses que je trouvais sur Le Bon Coin à l'époque. L'époque où Le Bon Coin il n'y avait pas de livraison possible dans toute la France. Donc c'est quand même vachement de bonnes affaires. Parce que les gens s'ils étaient à Paris. Ils n'avaient pas se déplacer jusqu'à Bordeaux. Pour acheter une Game Boy ou une NES quoi. Flemme. Mais du coup il n'y avait que ceux de Bordeaux et aux alentours qui avaient accès. Et du coup on va dire que le game était moins virulent. C'était plus facile d'arriver à choper des bolos. La Nest Hortu Ninja par exemple je l'ai chopée à 200€. Avec des jeux assez fous que vous verrez tout à l'heure. Mais j'étais trop content. La Game Boy pareil je l'avais chopée je crois à 50€ avec des jeux. Enfin bref. C'était la belle époque où on pouvait chiner de fou sur Le Bon Coin. Maintenant c'est terminé. La seule Game & Watch de ma collection. Vous imaginez ça fait 10 ans que je fais des vides greniers. J'en ai trouvé qu'une en 10 ans de vides greniers. C'est quand même fou. Mais c'est une Game & Watch Mickey donc elle est assez sympa. En plus ma compagne est fan de Disney. Avec le petit support que KD m'avait offert. Pour la porter je trouve ça sympa. Une petite Game Boy Advance SP en boîte. Game Boy Color Rose que ma compagne avait trouvé en vides greniers. Petite Game Boy Advance. On l'avait payé que dalle en plus. C'était genre 30€ avec 4 ou 5 jeux. Et avec des jeux en boîte en plus. Ouais en boîte ouais. Non c'était une très belle trouvaille. La Game Boy Advance en boîte aussi. La SP donc qu'on voit plus rarement. La petite GameCube donc c'est pas une console de coeur. Je l'avais récupérée chez Lorento Sama. Coucou à toi. Il y a longtemps longtemps longtemps. Mais petite pack 007. Moi j'ai pas connu celui-là. On a énormément joué à GoldenEye que vous verrez tout à l'heure. Mais GameCube on est vraiment passé à côté. Je me rappelle qu'on est allé chez mes cousins. Ils jouaient vite fait. Mais nous on l'avait pas eu. Une petite gourde Animal Crossing offerte par ma soeur pour ma compagne. Qui est fan d'Animal Crossing. Et du coup au niveau des consoles rétro. On va dire en boîte. On a un petit peu le panel de tout ce qui est sorti chez Nintendo. Sauf les trucs vraiment très spécifiques. Quasi introuvables. Mais dans les trucs les plus communs. Et la Nintendo 64. Moi j'ai la version Pokémon du coup. C'était dans l'autre vidéo. Au niveau des jeux. Vous allez voir que malheureusement. J'en ai pas beaucoup. Parce que je l'ai dit dans mes vidéos PlayStation. Moi 80% de ma collection ça vient de Brokant, de Vigronnier, des Maus, de Easy Cash etc. Et malheureusement même ça fait 10 ans que je collectionne. Et bien j'en trouve très 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 peu des jeux rétro. Nintendo c'est trop dur à trouver. C'est la guerre dès qu'il y en a qui sortent. Bref. Je vais vous montrer ce que j'ai quand même. Petit vert encore une fois de plus. Le Mario Vintage là il est incroyable celui-là. De Super Mario 1. Que j'ai chopé en même temps que les Tortues Ninja. On a deux petites pièces de chez Lego. Hop. Très mignonne. Le petit robe le robot en Amiibo. Le Lego. Le gros set Lego offert par mes soeurs. De la NES. Avec la petite télé. Où on peut faire du coup avancer le petit décor comme ça. Je vais pas trop le faire mais franchement. Les Lego ils font quand même des trucs de fou maintenant. Ça rentre trop trop bien. La NES elle est trop belle. On a la petite cartouche. On peut ouvrir. Mettre la cartouche à l'intérieur. Enfin vraiment. C'est impressionnant comment c'est détaillé. C'est vraiment trop trop beau. Derrière on va avoir deux petites figurines Donkey Kong. Que j'ai trouvé envie de grenier. Une petite fève Super Mario. Que j'ai trouvé envie de grenier. Et la cassette de Donkey Kong. Que j'ai trouvé envie de grenier aussi. Et après on va avoir quelques jeux. Donc sur. Comme je vous l'ai dit. NES Super Nintendo. Je collectionne. Enfin c'est pas des consoles de coeur. Donc j'ai gardé que des titres. Auxquels je pense que je vais réellement jouer un jour. Parce qu'on a des consoles branchées. Ou des titres qui me marquent entre guillemets. Dans des licences que j'aime. Donc tout ce qui va être Mario. Dragon Ball etc. Donc sur la Super Nintendo. On va avoir du coup. Le petit Dragon Ball. Tom & Jerry. Super Mario World 2. Celui-là c'est impressionnant. Comment il est magnifique encore aujourd'hui. Le petit Aladdin. Le Donkey Kong. Super Mario Kart. Street Fighter 2. Le Mario All Star du coup. Qui vient du pack. Super Mario All Star. Qu'on a vu tout à l'heure. Et. Le Roi Lion. Le fameux. Le fameux. C'est vraiment que des classiques. Et c'est que des jeux auxquels on joue un peu en fait. Tout le reste en Super Nintendo. Je n'ai pas gardé. Si je ne joue pas. Vu que ça ne me touche pas. Je ne les ai pas gardé. Nintendo 64. C'est vraiment la console. Sur laquelle j'aimerais m'améliorer. Si on peut dire ça comme ça. Dans la collection. Parce que c'est vraiment une console de cœur. Avec lesquelles on a beaucoup joué avec mes frères et soeurs. Et pour autant. Je ne trouve pas de jeu. Ou quand je les trouve. C'est toujours à des prix exorbitants. Donc. J'ai très peu de choses à vous montrer là dessus. Malheureusement. Mais ça va être des jeux qui m'ont marqué. Là il y a Banjo-Tui. Auquel on n'a pas joué avec mes frères et soeurs. Mais qu'il faut vraiment que je me fasse. Nous. Le celui auquel on a joué. Je vais le sortir de la console. Parce qu'on a joué la dernière fois. C'est. Banjo-Kazooie. Ça je vais vous montrer des images. Vraiment ce jeu là. C'était une dinguerie. Forcément il y a eu Mario 64. En jeu de plateforme. Sur la console. Qui avait un petit peu tout cassé à l'époque. Mais ce Banjo-Kazooie. C'était vraiment. Moi je pense que je l'ai autant aimé que Mario 64. Si ce n'est plus. La musique. L'ambiance. Le gameplay. Et tout. C'était vraiment incroyable. Avec mes frères et soeurs. On l'a rincé. On s'est amusé des heures et des heures durant dessus. Vraiment. Si vous ne connaissez pas cette licence. Et que vous avez une Nintendo 64. Le jeu ne coûte pas si cher que ça en plus. Après ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les codes. Je ne vais pas vous mentir. Mais honnêtement à l'époque. A 15 val. On le trouvait largement en loose. Et même en boîte dans les 50 euros. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est plus cher. Mais en tout cas à l'époque c'est allé. Le petit Urock. Pareil. J'y ai passé quelques heures à jouer dessus. Le Mickey Speedway USA. L'une des meilleures alternatives pour moi à Mario Kart sur Nintendo 64. Avec mes frères et soeurs. On y a beaucoup joué. Je vous mets des images. Franchement c'était très très mignon. Le jeu était vraiment beau. Et vraiment sympa à jouer. On en a parlé tout à l'heure. Plus besoin de le présenter. Celui-ci. Le Super Mario 64. C'est le jeu qui a vraiment fait pour moi exploser le platformer 3D. Une dinguerie. Après j'avoue que quand on y rejoue aujourd'hui. Avec la manette Nintendo 64 de l'époque et tout. Les contrôles sont compliqués. C'est très dur. Mais ça reste l'un des mythes de la console. Il me le faut en boîte absolument. Il faut que je le trouve. Ensuite on a le Rush 2. Donc pareil. Ça c'est un jeu qui ne paye pas de mine. Mais avec mes frères et soeurs. On y a joué des heures durant. Surtout sur une carte en fait. C'était une carte où il y avait un peu des tremplins. Où on pouvait s'amuser à faire des sauts. Des combos etc. On y passait des heures avec ma sœur. Qui faisait que jouer avec le Van Volkswagen. J'espère que je vais réussir à trouver des images de jeu. Pour vous le montrer. Mais c'est incroyable. Le classique Mario Kart forcément. FIFA 98. Je l'ai juste gardé parce que c'est mes 98. Victoire de la France. Et le petit Mario Party. Qu'on n'avait pas eu à l'époque malheureusement. Avec mes frères et soeurs. On avait le seul jeu un peu de mini-jeu qu'on avait eu. C'était les Pokémon Stadium. Pareil visible sur la vidéo collection Pokémon. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer sur Nintendo 64. J'aimerais bien l'essayer en vrai. Je pense qu'un jour on fera des petites parties avec ma compagne. On va passer du coup à la partie boîte. Il n'y a pas grand chose. Mais sur la partie boîte. Il n'y a du coup que des jeux qui me touchent un peu. Ou que je trouve vraiment beau. On a par exemple ce Wario Woods. En super état. La jaquette est vraiment magnifique. Donc c'est du... Ça a l'air d'être un peu comme du Tetris-like. Mais juste la jaquette quoi. La jaquette est très très belle. Le jeu en très bon état. Je pense que lui je le garderai. Même s'il est sur la sellette avec d'autres petits jeux. Mais il est trop beau quoi. Elle est vraiment trop trop belle la jaquette. Le fameux Tortue Ninja. Hop ! Donc le Tortue Ninja de la NES. Avec à l'époque du coup les bandos rouges pour tout le monde. le magnifique Dragon Ball. Salut les amis ! Hé ! Là ! Regardez ! La console Nintendo ! Ah c'est super ! Avec elle, revivez toutes mes aventures. En français en plus. Dans Dragon Ball. Mon jeu vidéo. Dragon Ball. Exclusivement sur console. Nintendo. Bien sûr ! Bon malheureusement l'état est pas ouf. La boîte a vraiment pris cher. Mais dès qu'on les met dans des petites gearbox comme ça, ça fait plus propre. On dirait qu'il est nickel mais en fait pas du tout. Mais pfff. Le design quoi. Là c'est vraiment du bon vieux vintage. Bien stylé avec le Dragon Ball. Ça je suis trop trop content. Le Bart aussi. Magnifique. Je trouve la jaquette incroyable. Là je vous parle pas de jeu parce qu'en soi j'y ai pas joué. Là c'est vraiment juste de l'aspect collection. De l'aspect beauté de l'objet. Le Mario et Yoshi. Très très cool. Pareil. Magnifique je trouve. Bon il a un peu Sun Fate sur le devant. Il a perdu de son jeûne d'antan. Mais la jaquette est très très cool. On a les chevaliers du Zodiac sur NES. La boîte a pris un petit peu cher. Version française écrite en gros. Mais quand même très jolie. Et enfin forcément. Les trois classico classiques. Qui me fallait absolument. Les trois Super Mario Bros. Jeu mythique qui a relancé le jeu vidéo. En règle générale. Qui était un petit peu en... En état de crise avant la sortie de Super Mario. Ça marchait plus du tout. Les gens avaient du mal. Et avec Super Mario Bros. C'est un petit peu tout relancé. Hop. Et sur Nintendo 64. Je n'ai que malheureusement. Trois jeux en boîte. Hormis les Pokémon. Donc le GoldenEye. Le fameux GoldenEye. Celui-ci c'est... C'est le jeu de toute une génération je pense. On se mettait les quatre manettes. On jouait sur Facility. A se balancer des mines et des roquettes. Dinguerie absolue ce jeu. Même la campagne solo est trop trop bien. Il y avait plein de... De... C'était pas des trophées à l'époque. Mais des petites missions intégrées dans les missions. Pour pouvoir justement continuer. Prolonger la durée de vie. Essayer de faire des meilleurs temps etc. C'était trop trop bien. Le Donkey Kong 64. Nous on avait pas mal joué à Donkey Kong. Mais pas à l'histoire principale. Mais... Alors je sais plus comment c'était. Mais dans le jeu on pouvait débloquer des mini-jeux en fait. Et des mini-jeux de plein de jeux de l'époque. Et il y avait notamment le premier jeu Donkey avec Mario. Où il balance les tonneaux. Où il faut sauter par dessus pour sauver Peach. Et enfin. Toujours. Parce que... Cocorico France 98. La Coupe du Monde 98. Avec le petit Footix. Et le petit logo France 98 là. Qui fait son petit effet. J'aime beaucoup. Voilà pour la partie du coup console de salon NES, Super Nintendo, Nintendo 64. Malheureusement. J'aimerais en trouver plus. Mais c'est très 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 compliqué. Ensuite on va partir sur la partie console portable. Là j'ai un peu plus de choses. Déjà on va avoir les consoles. Bon j'aurais mérité de passer un petit coup de nettoyage avant. Ça j'en parle. Mais on va avoir un petit peu toutes les consoles portables ou presque. Avec du coup la première console. La FAT. Donc je l'ai en boîte. Mais je l'ai aussi en loose. Parce que je l'avais fait signé par Marcus. Je pense que tout le monde connaît Marcus. Grand présentateur de Game One. Et qui m'avait du coup signé la petite Game Boy à une convention. J'ai deux Game Boy Pocket. Donc une noire, une grise. Une magnifique Game Boy Jusco. Donc c'est une Game Boy Edition spéciale. Avec du coup les deux petits Mario intégrés. Elle est vraiment trop trop belle en transparente blanche comme ça. Et la transparente violette. Qui était celle qu'on avait nous à l'époque. Donc je suis très content de l'avoir trouvée. Elle est vraiment très très propre en plus. Celle-ci que j'ai trouvée en Ville Grenier il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a genre un an ou deux ans. La Game Boy Micro. Franchement ça c'est une petite... Enfin c'est une petite pépite. Parce qu'elle est vraiment très chaude à trouver. Surtout en super état. Il y a livré en plus. Assez improbable. Mais ça je ne l'avais pas eu à l'époque. La Game Boy Micro. Mais je trouve ça le délire est incroyable. Vraiment on peut le mettre dans sa petite poche et partir avec. Bon l'écran est vraiment tout petit. Mais j'aime bien ce côté un petit peu innovant. Qu'essaye de toujours faire Nintendo. En inventant des trucs improbables. Et je trouve que la Game Boy Micro représente bien le délire un peu de Nintendo. Dans l'envie de toujours sortir des nouveaux concepts. On a la Game Boy Advance. Donc la version un peu plus commune. En version violette. Je la trouve très très belle. Une Game Boy Advance SP bleue que je n'ai pas gardé je pense. Parce qu'en fait j'ai la Kyogre en bleu qui ressemble exactement à ça. Et je viens de trouver la noire en vigrenier. Donc je pense que je garderai la noire dans la collection. Et la version Tribal qui était une édition un peu spéciale. Bon c'est vraiment pas la plus belle des versions de Game Boy Advance SP qu'ils ont fait. Elle a le mérité d'être originale. Voilà elle est là. Je sais pas elle a le côté un petit peu bof à la The Rock. J'aime bien ça me fait rire. Et derrière on va avoir les jeux. Donc là sur les jeux il y a beaucoup beaucoup plus de choses à dire. On va commencer avec les classiques. Nous les Mario on les a mais détruits quand on était petit vraiment. Le Mario, le Super Mario Land premier du nom. Vraiment celui-ci mais on y a passé des heures et des heures avec mes frères et soeurs. C'est une des petites pépites de la Game Boy forcément. De toute façon tout ce qui est Mario généralement on se trompe rarement quand on en achète. Le Mario Land 2 j'ai beaucoup moins de souvenirs. Je sais même pas si on l'a eu ou si on l'a eu honnêtement. On n'y a pas beaucoup joué. Mais voilà magnifique. Je suis content en plus je les ai tous en bon état. Et enfin le Wario Land Super Mario Land 3. Celui-ci pour le coup on y a vraiment beaucoup 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 joué. C'est du coup le Super Mario Land 3. Mais avec Wario en tant que personnage. Donc je me rappelle qu'il y avait des petites techniques différentes. Où on pouvait foncer dans les murs et tout. Donc ça changeait un petit peu le gameplay. Et avec mes frères et soeurs on y a passé des heures sur celui-ci. Hop. Et après les trois autres que j'ai ça va être le Super Mario Bros Deluxe. Donc la version color un peu plus jolie de Super Mario Bros. Le Super Mario Bros 3. Donc un peu la même version que sur la NES au niveau de la jaquette etc. Et le Mario Kart Circuit. Donc ça c'est vraiment les classico classiques. Donc au niveau des jeux vous voyez que ça commence un peu à être le boxon. Je sais pas trop comment les ranger. Donc pour l'instant ils sont comme ça. Je sais pas si je pourrais trouver une meilleure disposition. Un petit jeu Yu-Gi-Oh ! Parce que Yu-Gi-Oh ! Même si c'est du japonais. On prend. Mais le vrai Yu-Gi-Oh ! Que moi j'ai saigné. C'était celui-là. Donc le Yu-Gi-Oh ! Sur Game Boy Color. Alors j'y ai passé mais des heures et des heures sur ce jeu. Parce qu'en plus. Si je dis pas de bêtises. J'hésite entre celui-là et celui de PS1. Parce que les deux je les ai rincés. Mais je crois que c'est sur celui-là. Ou en gros sur les cartes Yu-Gi-Oh ! En bas des cartes Yu-Gi-Oh ! Vous avez un code. Je sais pas. Il y a 15 ou 20 chiffres. Et qu'on pouvait rentrer sur la console. Pour récupérer la carte. Tant vous dire que j'ai passé des heures d'affilée à rentrer les codes. Il me semble que c'était sur Game Boy. Et pas sur la version PS1. Jaquette incroyable. Jeu vraiment cool. Même si un peu compliqué pour un enfant de bien tout comprendre. Mais j'avais passé des très très bons moments là-dessus. Advance Wars. Tac. C'est une petite licence que j'ai découvert un peu sur le tard. Mais honnêtement trop trop bien comme licence. J'y ai rejoué là quand ils l'ont ressorti sur Switch. C'est des jeux de stratégie militaire. En gros on va jouer des unités. Qu'on va déplacer sur une carte. Forcément par exemple. Et les tanks qui peuvent avancer de 3-4 cases assez lentement. Alors qu'une infanterie va pouvoir aller plus vite etc. On va les positionner sur la map. Pour essayer de combattre les adversaires. Je vous mettrai des petites images. Mais ça c'est des petits jeux vraiment très très cool. Si on aime bien un peu chill. Et un peu être détendu. Et un peu faire des actions réfléchies. On va dire que ça c'est un très 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 bon jeu. On va avoir le petit Mickey Speedway USA. Le Banjo Pilot. Et le Crash Espyro qui se fait la malle derrière. Ça c'est le problème quand on trouve des jeux comme ça. En plus pourtant lui il a la cale. Les jeux Game Boy des fois ils sont vraiment éclatax. Et on n'arrive pas à les remettre proprement. Mais bon c'est la vie. En tout cas là c'est le petit pack 2 en 1. Crash Espyro. On a bien sûr du Dragon Ball. Les Super Sonic. Celui-là je ne me rappelle pas du tout. L'héritage de Coucou. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait eu. Je ne suis pas sûr d'y avoir joué. Par exemple les Super Sonic Warriors. Je vais vous mettre des images. C'était vraiment des jeux magnifiques. On a eu pas mal de très bons jeux sur console portable de Dragon Ball. En règle générale de toute façon Dragon Ball. C'est vrai qu'ils ont fait des bons jeux sur PS3 et tout. Il y a eu quelques jeux un peu en dessous PS3 et PS4. Mais nous dans notre enfance en tout cas les jeux Dragon Ball nous ont vraiment régalé. Un autre jeu sur lequel on a passé énormément de temps avec mes frères et sœurs. C'était le Power Rangers. Il est vraiment trop trop bien ce jeu. Du coup c'est un jeu de plateforme combat. On avance dans des niveaux en 2D forcément. Et à la fin des niveaux il y avait des combats de boss avec le gros robot. Et la musique, les images. Vraiment un jeu qu'on a adoré avec mes frères et sœurs. Donc je suis trop content de l'avoir trouvé en boîte il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va faire 2-3 ans que je l'ai trouvé pour pas trop cher. Donc j'étais très content de le rentrer. Le Metroid Zero Mission que j'ai en boîte en super état. Mais malheureusement pour moi, franchement Metroid j'ai essayé. Quand je me suis relancé dans la collection de jeux vidéo. J'ai essayé de me dire, allez je vais essayer de jouer un petit peu à tous les licences les plus connues. Donc Metroid, Zelda, forcément les Mario et tout je connaissais un peu. Mais j'ai essayé de tester des licences que je connaissais pas. Metroid c'est une licence que je connaissais pas comme Castlevania par exemple. A l'époque que j'avais pas connu. J'ai essayé d'y jouer et j'ai vraiment du mal à accrocher avec le système Metroidvania. Qui fait qu'en fait on a une map qui est bloquée à plein d'endroits. On doit avancer dans la map pour revenir à la map au début où on était bloqué. Parce qu'on a débloqué un sort qui nous fait avancer. Mais ensuite on retourne en arrière pour débloquer. C'est un système de jeu où j'avoue que j'ai du mal à accrocher. Ça plaît à énormément de gens. Mais moi j'ai essayé, j'ai un peu de mal. Mais après sinon c'est vrai que ça reste magnifique. La licence est très très belle et tout. Mais Metroid c'est une licence qui pour l'instant en tout cas n'arrive pas à me faire vibrer. On a le petit Golden Sun en boîte en français. En très bon état. Et après on va avoir des classiques forcément. Le Tetris. Donc moi c'est pas celui-ci que je joue avec ma mère. C'est vraiment le Tetris de la Game Boy Color classique. Mais avec ma Daron on y a passé des heures et des heures sur Tetris. Les Yu-Gi-Oh ! Hop ! J'adore Yu-Gi-Oh ! Donc tous les jeux Yu-Gi-Oh ! Dès que j'arrive à les trouver pour pas trop cher je vais rentrer directement dans la collection. Hop ! En jeu NES classique. Je vais avoir le petit Donkey Kong. J'adore ces jaquettes. Elles sont trop trop belles. Je crois que j'en ai un autre en NES classique. Je crois que c'est celui-là si je dis pas de bêtises. Hop ! Le petit Xevious. C'est vraiment des boîtes trop jolies. Elles ont vraiment un côté rétro qui me plaît beaucoup. Et donc c'est ce fameux Donkey Kong dont je parlais tout à l'heure. Qui était disponible dans le Donkey Kong 64. Et sur lequel moi j'avais énormément joué. On va avoir ensuite deux petits Street Fighters. Pas communs du tout. Surtout dans ces états-là. Le Street Fighter Alpha 3. Jeux de combat. Donc les Street Fighters on y a joué un petit peu étant petit. Mais c'était pas notre jeu de cœur. Non le jeu de combat c'était le Didor Live. J'en ai déjà parlé sur la vidéo PlayStation. Et après plein de petits jeux moins importants entre guillemets. On va avoir du petit Duel Master. Des animés que j'ai adoré. Le petit Harry Potter quand même à l'école des sorciers qui fait plaisir. Très dur comme jeu. Trop dur. Et celui-ci on l'a trouvé. On avait lancé la sauvegarde. Le mec il avait 700 heures de jeu dessus. Il était toujours au premier. Non non non. Non lui il avait quand même lancé. Ah non lui il était niveau je sais pas quoi. 700 heures de jeu ce truc. Alors que je crois que moi j'ai jamais passé plus loin que le troisième niveau Laura. Mais ouais. Ça fait plaisir. Rien que pour les jaquettes d'avoir ce genre de petites choses. On a quand même le petit Yoshi Universal Gravitation. Qui a la particularité d'avoir une cartouche très spéciale là. Hop je vais essayer de vous la sortir. Mais elle est marrante la cartouche. Hop. Oui. Petite cartouche verte comme ça. Parce que si je dis pas de bêtises il y a un. Il y a un move de. Comment on appelle ça ? De quoi le gyroscope ? Le gyroscope. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que la cartouche elle est un petit peu différente. Bon je changerai tout à l'heure. Tac tac tac. Qu'est-ce qu'on a de sympa ? Bah mais ça franchement. La vérité. Ça c'est le classique. D'une génération. J'adore. Le T-Tuff. Sur Game Boy Color. Mission Pipi. Mission Pipi. Vomito. Mais ça rappelle trop de souvenirs. Franchement. Je crois qu'on va se le relancer. Ouais je te jure j'ai trop envie d'y rejouer moi. J'ai joué des heures avec ma mère. Bah pour ceux qui ont vu la vidéo Pokémon. On avait. Mon père avait trouvé par terre dans un fossé. La Game Boy Pikachu. Et il y avait une pochette avec. Et le seul jeu qu'il y avait c'était Donkey Kong Country. Et T-Tuff. Et du coup on l'a saigné. Et j'ai bataillé quand on. Quand je me suis mis à la collection aussi. J'ai dit faut à tout prix qu'on le trouve celui-là. Ah ouais. Non il est trop bien. J'aimerais bien le trouver en encore meilleur état. Parce que là il est un peu éclaté. Et en plus il ne coûte pas cher. On a le petit Mickey Racing Adventure. Qui est très joli. Le Donkey Kong. Qu'un ami maman m'a trouvé. Enfin avec Benjamin si tu passes par là. M'a trouvé en déchetterie. Improbable. Les gens jettent des trucs comme ça. On a le petit Tekken. Le Seigneur des Anneaux. Le Retour du Roi. Le petit Disney Tarzan. Celui-ci que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Je trouvais la jaquette trop belle. Le Snoopy Tennis. Et en plus l'état incroyable. Ouais il brille le bordel. Et le meilleur pour la fin. Le Zidane. Football Generation. Tout l'embellie. Ah bah c'est Zidane. Forcément. Il me le fallait. Ensuite en dessous va y avoir. Donc le petit Ness Advantage. Qui malheureusement. A bien bien vécu. Je vais pas tout vous montrer. Mais là en gros. Il y a énormément de cartouches. J'ai fait le tri dans les cartouches. Donc là j'ai vraiment gardé. Quasiment. Que des cartouches de bon jeu. Très bon jeu. Auquel je joue. Auquel j'ai joué. Ou des jeux que j'aimerais bien avoir en boîte. Peut-être plus tard. Donc ça va être que des trucs un peu de licence. Du Mario. Du Astérix. Du Robocop. Des trucs un peu stylés. Tout ce qui est univers. Un peu Tex Avery et tout. J'adore. Il y a le petit Castlevania. Petit Pac-Man. Vous voyez. C'est vraiment que des bons titres. Tu as les trompes. Il est incroyable. Il est trop bien. Petit Castlevania. Les Wario. Les Mario. Legend of Sia. Golden Sun. Bref. Là c'est que de la cartouche en loose. Mais de bons titres. Que je garde. Parce que je pense que j'aimerais bien les compléter. Et parce que quand je voudrais y jouer. Au moins j'aurai les cartouches. Toutes les cartouches de jeu. Jeux pas terribles. Ou de jeux qui me parlent pas. Je les ai dégagés de la collection. Parce que j'y jouerai jamais. Et les avoir complé. M'intéresse pas spécialement non plus. Vous voyez. J'ai encore un petit peu de place. Sur le coin Nintendo. Oui il y a de la place. On parlait la dernière fois. Que malheureusement avec le temps. On aura de moins en moins de place. Forcément. Donc il faudra réussir. A un petit peu tout resserrer. Sur Nintendo ça va. J'ai encore de la marge. Vous voyez ces deux étagères. Qui sont pas très remplies. Là j'ai juste la. La SNES Mini. J'avais pas acheté la SNES Mini. Elle avait été restock. J'avais loupé le restock aussi. Donc j'avais réussi à mettre la main dessus. J'aimerais bien la trouver quand même. On trouvera envie de tourner. Ouais un jour sûrement je pense. Mais franchement très sympa. Ce petit concept d'avoir sorti les consoles mini. Donc là on a les consoles branchées. Quand on joue justement. Donc là en ce moment on est en train de se faire le. Spoiler alert. On n'a pas fait de cab management. Ouais ouais. Mais du coup voilà la petite zone. Avec un canapé. La petite zone gaming. Là où je me trouve. Donc là on était en train de jouer au Zelda justement. On arrive dans la partie où c'est beaucoup trop dur. Dans la deuxième partie. On a fait la première partie du jeu. Donc là on est sur la deuxième partie. Où il faut libérer les anges. Ouais. L'Annie de 64. Mais en version clear purple. Qui est vraiment pas commune. Celle-là. Elle est vraiment très très belle. Ah voilà. Avec le petit. Comment ça s'appelle ? Les Totakus je crois que ça s'appelait ces figurines là. Ouais je sais pas. C'est très chante. Ouais Totakus. Les Totakus. Banjo-Kazooie. On va avoir la Wii avec le petit coin Animal Crossing. Bon après il y a une PS2 et une PS3 de branché. Sega. La seule console que j'ai de Sega c'est la Sega Saturn. Je vous le montre parce qu'il n'y aura pas de vidéo Sega du coup. Mais avec ce Galaxy Fight qui était incroyable. Vraiment un jeu de combat sur lequel on a passé des heures avec mes frères et frères. C'est la seule console qu'on ait une Sega. Donc c'est la seule console que je voulais. Et en jeu je vais avoir du coup Bug et Bug 2 qui sont des jeux incroyables. Des jeux de plateforme sur lesquels on a passé beaucoup de temps. Le Dragon Ball Z, Daytona US et Dragon Ball Z mais sur Megadrive. Hop. On va se décaler du coup vers l'autre partie. Avec mon petit coin Totem. Donc à Zelda, on a vraiment adoré certains jeux de la licence. On ne les a pas tous fait. On est en train de se les faire petit à petit. Notamment Link to the Past. Mais c'est vraiment, comment dire. C'est le genre de, quand j'ai repris la collection de jeux vidéo. Zelda ça m'avait marqué mais pas tant que ça. J'y avais joué un petit peu petit avec ces deux là. Ocarina of Time et Majora Masque. Qu'on nous avait prêté ou peut-être qu'on avait eu. Je ne sais pas. Moi je sais que je les ai eu petits. Et honnêtement à l'âge que j'avais, je n'avais rien compris au jeu. C'était très compliqué. Je pense que c'était le Majora Masque. Parce que c'était avec la lune. Les jours qui reprennent et qui recommencent et tout. Et du coup je ne comprenais rien. Mais j'y jouais. Il y avait ce côté un petit peu envoûtant, un petit peu passionnant. Qui m'a fait accrocher quand même à l'univers. Et puis quand j'ai voulu recommencer la collection de jeux. Forcément Zelda c'était le truc qui apparaissait le plus régulièrement. Dans les belles pièces à avoir. Donc je m'étais focalisé un peu dessus quand j'avais commencé. Ce qui fait que j'ai réussi à rentrer les jolies pièces au début. Avant que ça coûte trop trop cher. Même si ça coûtait déjà cher à l'époque. Mais du coup j'avais rentré le fameux Link's Awakening sur Game Boy. Donc en super état. Je suis très content. Ils nous l'ont ressorti sur la Switch. Je vous mettrai quelques petites images pour la version Switch. On l'a fait avec ma compagne. On l'a adoré. En mode un peu chibi et tout. Je sais que ça n'a pas plu à tout le monde. Mais nous on l'a vraiment adoré. J'ai enlevé la petite figurine de Twilight Princess. Je ne pense pas que je la garderai celle-là. Parce que Twilight Princess fait partie de ces jeux auxquels je n'ai pas joué. Donc soit je me ferai Twilight Princess. Et si je l'aime je garde cette figurine. Soit sinon j'aimerais bien m'acheter la figurine de Breath of the Wild. Parce que Breath of the Wild la figurine est très très belle. Et j'ai vraiment adoré le jeu. Hop. En Aniibo les seules que je les ai quasiment tous. Mais les seules que j'ai exposées. Donc c'est celui de Ocarina of Time et de Majora Mask. Les deux qui m'ont un peu marqué étant petit. On a le petit Plexi là de Majora Mask. Avec du coup l'édition Collecteur 3DS. Donc ça je suis très content de l'avoir rentré. Qui commence à être vraiment pas commune du tout. Hop. Bon petite coupure pour aller récupérer un colis. Et on reprend sur le Zelda. Donc on était au Collecteur Majora Mask 3DS. En édition spéciale. Je vais enlever les petites figurines qui sont devant. On a en loose le petit mini-cap. Le Forceward. Et le Oracle of Season. La petite pièce très sympa Collecteur. Qui a été offerte avec la précommande du jeu Tier the Kingdom. Chez Micromania. Avec la petite carte qu'ils offraient aussi pour les 1500 premiers acheteurs. Très sympa. Ah oui je ne l'ai même pas parlé mais il est incroyable. On a un miroir. Le miroir Zelda là. Il est fou furieux. Je l'ai trouvé en solde. Il est fou furieux. Je l'ai trouvé en solde il y a 2-3 ans. Au Pays Basse qu'on l'aille. Au Pays Basse j'ai payé ça 5 balles en solde. Il est trop trop beau. Bref. La petite Game & Watch du coup. Ou la petite lampe. Qui sert un petit peu de décoration. Et du coup. On en parlait tout à l'heure. On est en train d'y jouer. Le Link to the Past. Bon la boîte est éclatée. Mais très content quand même de l'avoir en boîte celui-ci. C'est clair. Les 2 premiers Zelda. Sur NES. Qui faisait partie du fameux lot. Avec la Nintendo NES Tortue Ninja. Donc sur la même journée j'avais réussi à rentrer. Les 2 Zelda et la NES Tortue Ninja. Donc autant vous dire que. C'était une belle journée pour moi. Hop. On va voir le Twilight Princess sur Wii. Le Skyward Sword en version. C'est la version 25e anniversaire. Avec le CD de la Symphonie qui est magnifique. Et le fameux Twilight Princess. Mais cette fois-ci sur Gamecube. Et enfin. Les 2 opus sur la DS. Donc Phantom Anglais Spirit Track. On va voir le Link Between Worlds. Sur 3DS. Le Ocarina of Time. Que j'ai en 2 fois. Parce qu'en fait j'ai la version. Collector comme ça. Et la version normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Select sous Blister. Le Legend of Zelda. Three Force Heroes. Et enfin. Le Majora's Mask. Que j'ai comme ça. Parce que si je ne dis pas de bêtises. A l'intérieur. Lui il est blister. Donc comme ça. Je l'avais comme ça. Parce que je l'avais rejoué. J'y avais rejoué du coup sur 3DS. J'avais pu y rejouer grâce à cette version. Hop. Je vais reposer ça ici. On a aussi le petit. Le petit porte-clés de Breath of the Wild. Qui est très très beau. Je ne sais pas où est-ce qu'on le chopait ça. C'est de Micromania peut-être. Ou Fnac. Un truc comme ça. Pareil pour les 2 figurines. Qui étaient chopables. Dans une des préco de magasin. Mais je ne saurais pas vous dire lesquelles. Après. Comme vous le voyez. Mais DS3DS. Oui. C'est des consoles que moi j'aime beaucoup. Ça commence à grimper. Les prix. Mais à l'époque où moi j'ai commencé à acheter des jeux DS3DS. Oubliez etc. Ça ne coûtait rien. Les gens ne s'y intéressaient pas trop. Et bien moi avec mon frère. La DS. C'est souvenir de fou furieux. Madaron nous avait amené. A l'époque c'est dans un espace culturel. A Leclerc Anglette. Qui est plus. Elle nous avait fait la surprise. Elle nous a dit. Prenez vous une DS. Et prenez vous. On avait le droit. Deux jeux chacun. Et un jeu auquel on jouerait ensemble. Et donc. On avait pris Rouge Feu Verfeuille. Forcément. Pokémon toujours. On avait pris. Enfin. Moi j'avais pris. Le Another Code. Parce que ce jeu là. Rien que la Jaquette. Je l'avais trouvé incroyable. Et le jeu est trop trop bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Another Code. Je vous conseille vraiment de le faire. Sur DS. Il est excellent. Moi c'est la version que je préfère. Mais il est en ressorti sur Switch. Si vous avez une Switch. Vous pouvez faire au moins le premier opus. On a fait avec ma compagne. Les deux. Le 1 et le 2. Qui étaient sortis sur Wii plus tard. Le 2 est un peu moins bien. Quand même. On ne va pas se mentir. Mais le premier opus. Sur DS. C'était une dinguerie. Donc nous la DS. Vraiment. Grosse claque. On s'envoyait des pictos de chat et tout. Enfin bref. Pour ceux qui ont eu une DS. C'est trop de souvenirs quoi. En plus la DS Tank. Tactile et tout. A l'époque. C'était une dinguerie franchement. Connectée à la Wi-Fi. On pouvait en plus mettre. Ces jeux de Game Boy Advance. Petite pépite de notre génération. Cette DS. Et donc du coup. On avait pris. Donc voilà. Les deux Pokémon. Le Another Code. Mon frère. Je ne sais pas s'il avait pris comme jeu. Et on avait pris le Mario. Le Mario 64. Je crois que la dernière fois. Je l'ai regardé. Je l'ai choqué. Je ne l'ai pas. Si je l'ai. Non c'est bon. Je l'ai re-acheté entre temps. Parce que j'étais choqué de ne pas l'avoir. Le Super Mario 64 sur DS. Donc en fait. Ils avaient refait le Mario de la Nintendo 64. Mais sur Nintendo DS. Le jeu est exceptionnel. Et en plus. Il avait retravaillé un peu. Il y avait la possibilité de jouer avec d'autres personnages. Et tout. Donc peut-être la meilleure version. Finalement. De Mario 64. Si vous voulez y jouer. Je crois que c'est dans celui-là aussi. Qu'il y avait plein de mini-jeux. Avec lesquels on jouait. Avec ma soeur. Des jeux de mémoire. Des jeux de. Où il fallait tirer des traits. Pour faire avancer. Pour éviter des pièges. Et tout. Trop trop bien. Bref. Donc. C'est pour ça que moi DS. 3DS. Et oui. J'ai beaucoup de choses. Parce que c'est des consoles vraiment. Qui m'ont marqué. Que j'ai adoré. On a le petit. Collecteur. Pour madame. De Animal Crossing. Happy Home Designer. Très sympa. Les grosses boîtes. Comme ça. De 3DS. On a du coup. BDDS. Tout simplement. On a les DS Lite. En bleu et rose. La DS classique. La 3DS XL. Si je dis pas de bêtises. Voilà. En rose. Et la 3DS classique. En rose aussi. J'adore. C'est tout pour madame. J'avais acheté la version. Collecteur numéroté. De la figurine. De Luigi's Mansion 2. Elle est vraiment trop trop belle. J'ai vu que j'en en ressorti une. Avec le remake. De Luigi's Mansion 2. Qui est quasiment la même. Que celle-là. Mais vraiment magnifique. Avec la petite boîte ici. La boîte elle est trop belle. C'est très jeux olympiques. The Luigi de 30 ans. Elle est trop 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 belle. Donc c'était avec le club Nintendo. Pas commun du tout. Pas évident à avoir. Le Mario 3D Land en collector. Que j'ai rentré l'année dernière. Je connaissais même pas l'existence de ce collector. Moi qui adore les steelbooks. Là ils m'ont fait un steelbook ultra fat collector. Vraiment trop stylé. En plus c'est du Mario. On va avoir deux jeux auxquels j'ai pas joué. Mais des jeux pas communs du tout. De la 3DS. Le Cave Story. De Nice America. Nice America. On sait que c'est chaud à chaque fois de les avoir. Normalement chez moi tout est en français. C'est pour ça que je le précise pas. Et Senran Kagura Burst. C'est des jeux avec des meufs qui se battent. Elle a l'air de se battre violemment avec un parchemin. C'est très fan service. Et c'est des jeux qui sont très très peu édités. Parce que communauté quand même assez faible. Mais du coup qui deviennent très très chers. Et très très rares à trouver. Bon. La Pépitas. L'une de mes plus belles pièces. Le Chrono Trigger. Merci à mon frère. Je sais qu'il y reviendra la vidéo. Je vais me l'avoir offert à Noël. Je ne m'y attendais tellement pas. Complet en français ça. Une dinguerie. Une dinguerie. Bon forcément. Pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que le design. Vous l'aurez reconnu. C'est du Akira Toriyama. C'était sorti sur Super Nintendo à l'époque. Mais pas en France. C'était sorti au Japon. Et aux Etats-Unis. Et en France. On a eu le droit à une version. Et c'est celle-ci. Sur Nintendo DS en français. Le jeu est trop bien. C'est à dire que du coup je l'ai fait. En plus c'était une période où j'étais. J'étais malade. Donc j'avais que ça à faire. J'étais à la maison tranquille. Donc j'ai fait le jeu. Je vais vous mettre des images. C'est magnifique. L'histoire elle est trop cool. Le gameplay est trop intéressant. C'est du RPG. Mais où il faut valider ses actions. Il faut être hyper réactif. Vraiment le dernier boss. J'ai galéré à le battre. Parce que ce n'est pas du tour par tour classique. Où on a le temps de mettre ses attaques. Ses machins. Ses trucs. Il y a une espèce de jauge d'action. Qui se met. Et à chaque fois qu'elle est remplie. Il faut faire l'action. Mais quand il y a 4 personnages à gérer. Ou 3 ou 4. Je ne sais plus. Mais personnages à gérer. Où il faut gérer toutes les actions en même temps. Et puis je vous assure que ce n'est pas évident. Les musiques sont folles. Les cinématiques sont folles. L'histoire est trop bien. Le jeu est fou furieux. Je vous le conseille. Même si. Bon. Pour l'avoir aujourd'hui. Ça coûte un petit bonbon. Je pense que ça a dû bien augmenter encore depuis. Mais si tu pouvais le faire au moins sur un émulateur ou quoi. C'est vraiment une dinguerie. Pareil. Deux très bons jeux. De la DS. Avec les Dragon Ball Origins 1 et 2. Le 2 commence à être très compliqué à en voir en français. Enfin très compliqué. En fait quand je dis très compliqué. Tous les jeux se trouvent. Quasiment tous les jeux. Vous allez sur aimer. Vous le trouvez. Mais quand je dis que c'est très compliqué. C'est que ça coûte cher. Voilà. Donc Dragon Ball Origins 2. Pour l'avoir en complet en français. Aujourd'hui ça coûte très cher. Là c'est mon petit truc avec des jeux en loose. Où j'aimerais bien trouver les boîtes. Mario Kart DS. C'est quand même fou. J'ai pas trouvé une boîte vide de ça. Bref. Tout ça on y a passé des heures avec mon frère aussi. Mais voilà. Il y a des petits jeux sympas. On a les deux Dragon Quest Monster. Le petit Dragon Ball Extreme Butoden. Ça faudra que je trouve les boîtes plus tard. Et après du coup là. Vous avez toutes les boîtes. Avec donc la DS. Comme je vous dis. C'est vraiment une console sur laquelle je m'étais focus. Parce que j'adorais la console. A l'époque avec mon frère. Et que ça coûtait pas trop trop cher. Il y avait des jeux qui commençaient à côté. Mais franchement ça allait. Aujourd'hui. Commencer à collectionner de la DS. C'est chaud patate. Parce que vraiment. Les jeux. Ils commencent à coûter très cher. Le Ace est tourné. Sur DS. Aujourd'hui ça doit être minimum. Je pense dans les 50 euros faciles. Les Advance Wars. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc celui-ci. Je l'avais fait sur DS. Moi j'adore ce type de jeu. Mais pareil. Si on veut les avoir en bas. Maintenant c'est minimum 20-30 balles. En fait ça va très très vite. Le Capitaine Tsubasa. Pareil. Une tannée à trouver en français. A bon prix. Mais magnifique. La jaquette est incroyable. Celui-ci. Hop. Qui est vraiment pas évident à trouver. Qui est un des rares jeux. Interdits au moins de 18 ans. Sur Nintendo. Sur Nintendo en général. Et sur Nintendo DS encore plus. Il y en a très très peu. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 max. Donc il y a ce Dementium L'Asile. Et il y a ce Resident Evil. Pareil. Qui est pas commun. Ah il est moins de 16 même. Mais même moins de 16. En fait on en voit quasiment pas sur la DS. Qui est pas commun du tout. Hop. Hop. Ah oui. Ça c'est sympa en plus. C'est mon frère qui me l'a chopé. Oh pardon. Je t'ai écrasé le pied mon cœur. Le poster collecteur de Dragon Quest 8. Donc nous on l'avait fait à l'époque. Sur Playstation 2. On se l'était refait d'ailleurs sur 3DS. Quand il était sorti. Et mon frère il m'a chopé ça. C'est une petite affiche numérotée de Dragon Quest. Elle est magnifique. En jeu un peu sympa. On a le petit Blue Dragon. Très très cool. Là de l'Animal Crossing. Ah c'est pour madame. Le petit Animal Crossing. Wild World. Alors du coup forcément les Dragon Quest. Les Dragon Ball. Les FF. Les deux Kingdom Hearts. Les deux Lost in Blue. Très sympa. Les Simpsons. Le jeu. Toujours un classique. On a le petit Megaman. Les Professeurs l'étonnent. Honnêtement. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à les terminer. Pourtant je pense que j'en ai lancé 3 ou 4. A chaque fois j'accroche. J'y joue. J'avance et tout. Au bout d'un moment je le pose. Et on y retourne jamais. Et j'y retourne pas quoi. Et après quand je le relance. J'ai tout oublié. Du coup je retourne depuis le début. Je relance. Je refais. Je repose. Et j'abandonne. Je sais pas pourquoi. Il va falloir que. Il va falloir que je m'y mette vraiment un jour. Parce que je kiffe vraiment. C'est ça qui est bizarre. Le petit Super Princess Peach. Que j'ai rentré il y a pas longtemps. Quand je suis allé voir le frérot de Richie. Dans Angoulême. Parce que lui pareil. Il commence à coûter dans les 40-50 balles. Et je l'ai trouvé à 20 ou 25 euros. Je sais plus. Dans un cache complet. En super état. Avec le code VIP et tout. Je vous mets des images. Parce qu'il est très très joli. Celui-là. Madame a pu le tester un petit peu. Et franchement. C'est très très beau. C'est très très bien fait. La magie Nintendo. Ils savent y faire. Ils sont très très forts. Après on va voir les Yu-Gi-Oh. Avec notamment celui-ci. Si jamais vous le voyez. C'est un des Yu-Gi-Oh les plus compliqués à avoir. Sur la Nintendo DS. Nightmare Troubadou. Sur les Yu-Gi-Oh. Le truc le plus compliqué à avoir. C'est les cartes. Vraiment je n'ai jamais trouvé un Yu-Gi-Oh. Qu'importe où je l'achète. Que ce soit en vigrenier. En brocante. En magasin spécialisé. Avec les cartes à l'intérieur. C'est une tannée d'avoir ces cartes promo de Yu-Gi-Oh. Et après du coup la 3DS. Pareil. Donc là malheureusement. J'en ai pas énormément. Je suis en train de m'y mettre petit à petit. Trouver des jeux etc. Mais je m'étais focalisé sur la Nintendo DS. Parce que plus ancienne. Et je m'étais dit que potentiellement. C'était celle-là qui avait coûté le plus cher. Et finalement 3DS. Ça commence à taper fort sur certains jeux. Mais ça reste quand même accessible. Donc là on a vraiment des titres. Classico classique. On a le Bravely Default. Le Donkey Kong. Luigi's Mansion. Mario Kart etc. En jeu un peu sympa. Que j'ai réussi à mettre la main dessus. Pour pas chier en brocante. Et ça ça fait plaisir. C'est le fameux Professeur Layton. Avec Phoenix Wright. Phoenix Wright. Je suis passé complètement à côté. Mais j'ai trop envie de me les lancer. Je vais me les faire. Parce qu'en plus on en parle il n'y a pas longtemps. On aime bien nous le délire des enquêtes. Des avocats etc. Donc ça c'est typiquement le genre de jeu. Je suis sûr que je vais kiffer. Donc je vais me les lancer. Ça c'est un petit jeu. Pas trop trop connu. Qui coûte pas trop cher. Et qui est vraiment trop trop bien. Pour ceux qui aiment bien les jeux rétro comme moi. C'est le Sega 3D Classic Collection. Où du coup à l'intérieur. En fait vous allez avoir. Bon Power Drift. Pouillot Pouillot. Très cool. Le petit Sonic. Le premier. On a du Fantasy Zone. Galaxy Force. Altered Beast. Fantasy Zone 2. Enfin bref. Franchement. Si vous voulez vous faire des petits jeux rétro sur la 3D. Ça je la vais amener quand on est allé au Portugal. Vous voyez. Vous lancez un petit jeu rétro vite fait sur votre console. Ça c'est vraiment très très cool. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à voir en termes de DS3DS. Vous avez pu voir les petites comme ça. Il y a les deux petits jeux japs avec. Ah ouais putain. Quand même il est trop stylé le jeu. Celui-ci là. Oh là là. On l'avait eu avec mon frère à l'époque pour le coup celui-là. Et vraiment on y avait joué des heures. Il est trop trop bien. Je vous mets des images du jeu. Pourtant tout était en japonais. Mais on arrivait vachement à comprendre quand même comment ça se passait. Il y avait tout un système où il fallait. Vous voyez créer des cases avec les mangas. Et selon la taille qu'il prenait dans la page. Il était plus ou moins puissant et tout. Trop trop bien avec mon frère. On avait adoré. Ensuite là oui. Donc une console qui a tout cassé quand elle est arrivée. Bah oui. Moi avec ma daronne on a été aller la chercher. Je me rappelle. Il y avait un cache convert qui avait ouvert. On avait ramené des porcelaines. Des conneries. Des assiettes. Aussi des vieux jeux. C'est à l'époque où il reprenait très cher n'importe quoi. Surtout il venait d'ouvrir. Donc vraiment il prenait très très cher les trucs. C'était abusé. On avait ramené je pense sûrement de la PS2. De la 64 et tout. Bon. Quelle erreur. Mais bon à l'époque on voulait la Wii. Et bien on faisait comme on pouvait. Et on était directement après aller chez Micromania. Acheter la Wii. Et franchement. C'était une dinguerie. Je pense qu'on se rend pas compte à l'époque. A quel point ça a tout pété la Wii. Tout le monde pouvait y jouer. On pouvait avoir 6 ans comme 70 ans. C'était accessible. Il y avait le Wii Sport. Il y avait les jeux Mario Party. Enfin bref. Console de fou furieux qui m'a personnellement trop marqué. Les shooters sur Wii du coup. Moi j'adorais les bandes d'arcade qu'on trouvait dans les. Généralement c'était dans les. Dans les bowling. Dans les trucs de billard. Dans les cinémas et tout. Et bien on pouvait jouer à la maison. Comme dans une bande d'arcade. Quand on tirait sur les ennemis. Donc forcément. Le House of the Dead. Le classique. Un très 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 bon jeu de shoot. On va avoir. Bon ça je sais même pas pourquoi je les ai mis là. Mais forcément le petit Wii Sport. Juste je vous mets l'intro. De Wii Sport. La petite musique. C'est incroyable. C'est trop de souvenirs. C'est trop bien. Le Mario Galaxy 2. Que j'ai. On l'a fait ou on l'a pas fait ? On l'a pas encore fait. On l'a pas encore fait. On l'a fait Mario Galaxy. Parce que moi j'ai fait le. Le premier Mario Galaxy. Qui est pour moi. Un des meilleurs jeux de la Wii. Je l'ai fait je pense. Quinze fois. En 100% Agma. La sœur à l'époque. Et quand on s'est rencontré. Tu ne l'avais pas fait. Je n'avais pas fait le Mario Galaxy. Donc on l'a fait ensemble. Et en fait c'est tellement une pépite. Que je lui ai dit. Attends il faut qu'on oublie le premier. Avant de lancer le 2. Parce que moi le 2. Je l'avais un peu moins aimé. Mais après voilà. On l'avait fait là dessus. Oui on l'a relancé. Ça commence à coûter un peu cher. Dans les 60-70 euros. Ce petit truc. Mais. Vous avez 64. Sunshine et Galaxy. Franchement ça vaut le coup. Petit aparté. Avec le jeu de Switch. Hop. Alors ici. On va avoir le Metal Slug Anthology. Ça j'en ai parlé. Mais Metal Slug. Ça me rappelle mes années. Avec ma sœur en Espagne. A jouer sur la bande d'arcade. Le petit Dragon Ball. Parce que Dragon Ball. Et le Xenoblade Chronicle. En version Steelbook. Ça c'est un jeu. Il avait explosé à l'époque. Il coûtait très très cher. Et maintenant. Il est assez accessible. Je pense que c'est parce qu'il a été réédité. Sur Switch et tout. Donc ça a fait perdre un peu de la valeur. A la version Wii. Étonnamment. Du petit Animal Crossing. On avait fait une petite. Une petite Ichiban. A Manga Story. Bah ouais. Je voulais ma table de camping. Mais je ne l'ai pas eu. Le petit booster Animal Crossing aussi. Et derrière. On va avoir du jeu de Wii. Pareil. La Wii. Pour l'instant. C'est assez accessible. Sur la plupart des jeux. Mais. Ça commence. Sur certains titres. À être un peu. Un peu plus compliqué. Bon. On va montrer les classiques. Mario Kart. Dinguerie absolue. Le Mario Party. Mais le 8. Parce qu'honnêtement. On est le 9. Personnellement. Mais on n'a pas du tout accroché. On l'a. On l'a essayé. Mais on n'a pas trop aimé. Le Mario Party 8. Ouais. On se le relance encore aujourd'hui. Et il est trop trop bien. On va avoir. En classique. Enfin. Forcément pour toi. Hop. L'Animal Crossing. C'est là où moi tout a commencé. Let's go to the city. C'est ma première console de salon que j'ai eu. J'avais pas de console portable. C'est la vraie console. C'est ma vraie console. C'est la première console quoi finalement. Parce que moi mes parents. Bah à part la Game Boy qu'on avait trouvée. Après j'avais. Non. J'avais des amis qui me traitaient beaucoup. Donc les DS et tout. Donc j'ai connu quand même Animal Crossing et tout. Sur DS. Beaucoup de choses. Mais moi la Wii. Ça a été le nouveau monde des possibilités. Ah ouais. Donc ouais. On adore. Le fameux Another Code dont je parlais tout à l'heure. Qui est moins bien que le premier. Mais qui est sympa. Un petit Castlevania Judgment. Je trouve la jaquette incroyable. Il y a un effet Death Note sur cette jaquette. Elle est trop trop belle. Petit détective Conan. Lui qui commence à être pas commun. Et un peu chiant à trouver. Où il faut mettre le budget à chaque fois. Et après il y a des petits hits comme ça. Un peu comme pour la Playstation que je garde. Parce que j'aime bien les jaquettes. Bon là on la voit pas. Parce que j'aime bien les jaquettes un peu manga. Un peu stylées. Hop. On va avoir le Dragon Quest. Pareil. Qui vaut rien. Sur Wii. Mais qui est trop beau quoi. Trop trop belle la jaquette. Des petits trucs un peu improbables. Que j'ai trouvé il y a pas longtemps. Vous voyez. Des Wii's Adventures. Honnêtement je connais pas du tout. Édité par Konami. Mais ça a l'air d'être un peu. J'aime bien les jeux un peu comme ça. La Loco Roco. La LDS par exemple. Pikmin et tout. C'est des trucs un peu. Un peu chill. Un peu sympa. Le Golden Knight qu'ils avaient refait du coup. Sur Wii. On va avoir du Guilty Gear. Très bon jeu de combat. Qu'on avait adoré avec mon frère. Le petit Man Hunt. Mais la version 2 de Man Hunt. Je vous en avais parlé dans le. Dans ma collection PlayStation. Man Hunt. Un jeu ultra violent. Qu'on avait adoré avec mon frère. Et la version 2 sur Wii. Qui commence aussi à. A pas être évidente à trouver. Après on va avoir des trucs plus classiques. Les Naruto. Les Resident Evil. Avec la. Il ouvre Resident Evil 4. Tiens donc. Où est mon Resident Evil 4. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je crois que j'en ai un sous le bisterre. Je ne sais plus. Mais non. Je n'ai pas Resident Evil 4 sur Wii. Et vous voyez. En quoi des fois en faisant les vidéos. On découvre des choses. Je n'ai pas Resident Evil 4 sur Wii. C'est un pari fou. Mais du coup. Il va falloir que je l'achète à tout prix. Parce que vraiment. Resident Evil 4. C'est. Le 2. Enfin le 4. On avait poncé sur PS2. Et sur Wii. Je l'ai reponcé. C'était incroyable. Avec du coup. La Wiimote. On mettait les coups de couteau. Et tout. C'était trop bien. On a le Super Mario All Star. Pour ceux qui ne connaissent pas. Mais foncez. Très très bon. Avec du coup. La petite compile. Des Mario Bros. Donc trop bien. Pour pouvoir y jouer. Pour pas trop cher. Sur une console. Qui coûte que dalle. Là où il y a 20 euros. Vous vous en trouvez. Le Mario Galaxy 2. En version. Un peu spécial. Comme ça. Peut-être DVD inclus dedans. Une cadrée comme ça. Je ne sais plus ce que c'était. Le petit. Tatsunoko. Versus Capcom. Ce n'est pas commun du tout ça. The Last Story. Pareil. L'un des petits RPG pépites de la Switch. Et The Skyscroller. Un jeu d'aviation. Qui est vraiment très très cool. L'aspect manga et tout. Moi j'ai beaucoup aimé. Et là aussi c'est un peu le bordel. C'est ce que j'ai rentré récemment. Qu'il faut que je retrie etc. Notamment par exemple. Ça c'est un jeu qui coûte rien. Mais la jaquette est trop trop belle. Le petit Zakewiki. Je l'ai rentré pour 6,99. Très très cool. Le petit Dead Rising. On a du Endless Ocean. King of Fighters Collection. The Orochi Saga. La jaquette est trop belle. On a les Call of. Qui sont quand même des jeux moi qui m'ont marqué. Et le Wario Land. Le Dead Space Extraction. Pareil que j'ai rentré il y a très peu de temps. Qui était affiché à 23 euros. Mais moins 50%. Et Dead Space. Moi j'avais adoré le premier opus sur la PS3. Et du Smash Bros. Donc du jeu assez classique. On arrive bientôt à la fin. Avec une petite partie avec des collecteurs et des consoles. Donc j'ai le petit collecteur de Metroid Samus Return. Quand je vous dis que je me suis battu. Que j'ai essayé Metroid. J'ai essayé. C'est pas des blagues. J'avais pris la collector. Et j'avais même pris la console collector. Quand c'est sorti. Pour me faire le jeu. Pour essayer. Pour me lancer et tout. J'ai du mal. Franchement. Ça je vous le dis. Je sais pas si on peut. Dealer ou faire quelque chose. Mais s'il y a quelqu'un qui a. Une édition Pokémon. En 3DS et XL. Collector. Ou de DSXL Collector. Moi je suis chaud pour faire un train. Parce que vraiment. Les Metroid ne m'a pas pris. On a la Nintendo DSi. En bleu. En boîte. La DS Lite. Noire. C'est encore une DS Lite. Mais en blanche cette fois-ci. Le petit collecteur. De Resident Evil Revelation. Très très cool. Celle-là. Est vraiment magnifique. Par contre. C'est la Nintendo DSXL. Des 25 ans de Mario. Donc on le voit ici. Avec les petits logos. Du champignon. Et des étoiles. Et de la petite fleur. Elle est vraiment trop 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 belle. En plus le pack. Il est huge quoi. C'est vraiment un très très joli pack. Le petit Shibirobo. Sur 3DS. En collector. Et le collector de Fire Emblem Echo. Il est vraiment trop beau ce collector. Le jeu est sympa. Je l'avais fait à l'époque. Je l'avais pas terminé. Parce que le Fire Emblem. C'est quand même. Des gros morceaux. Mais j'avais quand même pas mal aimé. Et ensuite. On a une petite Wii Mini Rouge. Une petite Wii Mote Mario. J'aimerais bien choper la Wii Mote Zelda. Qui existe comme ça. Et un petit Ghost Squad. Bon. Ça mange pas de pain. Le petit pack est sympa. Et pour terminer. On va avoir les deux seuls jeux de Gamecube. À part le. Enfin il y avait Zelda. Mais avec du coup. Le Yu-Gi-Oh. Parce que c'est Yu-Gi-Oh. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le Mario Kart Double Dash. Parce que j'aimerais vraiment qu'on y joue. Ouais. J'y ai jamais joué. Et franchement. Tout le monde n'en dit que du bien de ce Mario Kart. Donc il faudra que je le teste. Donc le petit Mario 3D All-Star. Et après sur Switch. C'est un peu comme pour la PS5. Je ne garde pas les gros titres. Parce que je sais que la Switch. Ça s'est vendu. Des millions d'exemplaires. Que je vais les retrouver en brocante. Pour 5 ou 10 balles régulièrement. Donc en fait. Je garde vraiment les titres peu communs. Ou les titres auxquels je joue régulièrement. Tout le reste. Je les dégage. Pour pouvoir avoir du pouvoir d'achat. Pour me prendre justement des titres. Que je sais que je vais avoir du mal à trouver en brocante. Typiquement. Une édition collector de gris. Je pense que je ne vais pas le retrouver tous les 4 matins. Je vous mets des images. Des images pardon. De ce jeu. C'est une des grosses claques. Qu'on a pris avec ma compagne. En petit jeu indé et tout. Vraiment. Il est un. Exceptionnel. Il est exceptionnel. Il est magnifique. Il est trop simple. Il est accessible à tous. La musique est extraordinaire. Le dessin est. Studio espagnol. Studio espagnol. Dévolver ouais. Mais. Affaire absolument. Si vous avez la chance de mettre la main dessus. J'ai le petit Sonic Mania. Et le petit Gulti Gear. Encore sous le liste. Que je n'ai pas ouvert. En édition un peu spéciale. Ça ne mange pas de pain. Comme la version de Tunic. Tunic là. Je viens juste de me le lancer. Et j'ai un peu de mal. J'y ai joué. Quand je suis l'Opibasque. J'y ai joué. Et en fait. Parce que moi ça me tentait trop. Il est trop mignon. Mais en fait c'est très dur. Ah merde. Déjà. C'est très dur. C'est dur. Et c'est vraiment. Il n'y a pas d'info quoi. C'est vraiment. Il faut tout. Après. Je pense que c'est trop bien. Mais il faut y passer du temps. Il faut tout explorer. Il faut tout tester. Il faut tout aller voir. Il y a des murs cachés. Des passages cachés. Et tout. Putain. Donc c'est pas du tout dirigiste. Donc c'est cool d'un côté. Mais pour moi. Qui honnêtement. Et pas des heures et des heures. A passer sur les consoles. Malheureusement aujourd'hui. Et bien j'avoue. Je ne sais pas si je vais réussir. A me le terminer celui-là. Moi je l'ai commencé. Je verrai bien. Et après. Voilà. Beaucoup de petits titres. Un dé. Entre guillemets. Ou des jeux auxquels j'ai envie de jouer. Donc des petits dédits de Premonition. Le petit. Tortue Ninja qui est très cool. Dragon Quest. Lui que j'ai gardé sous blister. Parce que. Je pense qu'il sera. Enfin. Je pensais qu'il n'allait pas être commun. Finalement. Ils ont fait du reprint. D'ailleurs. Another Code Collection. On en a parlé tout à l'heure. Mais nous on l'a. Du coup on les a. Re Collection. On les a fait ensemble. Mais le 1 est vraiment bien. Sur la Switch. Le 1 est trop bien. Et après. Voilà. C'est vraiment que des petits titres. Que j'ai envie de tester. Ou de. Par exemple. Ça je sais que c'est pas commun. Et que je le retrouverai jamais. Le petit Cuphead. Que je ne vais pas garder. Parce que. Spoiler alert. J'ai chopé. La version collector. En solde. Je suis trop content. Donc celui-ci. Je le revendrai. Le petit Warhammer. J'adore Warhammer 40 000. Je ne savais même pas. Qu'il y avait une version sur Switch. Mais vous voyez. Quand il y a des petits jeux comme ça. En fait. Des petits jeux indés. Où je sais que je vais galérer à les retrouver. Mais dès que je les trouve à pas cher. Je les prends. C'est surtout que c'est dur de les avoir en boîte. En fait. En majorité. Ouais. La plupart du temps. Maintenant c'est en démat. Ou si c'est en boîte. Il nous fout un code à l'intérieur. Un code ouais. Donc c'est très chiant. Petit Blue Fire. Vous voyez. C'est des trucs que j'avais chopé en solde. En solde. Voilà. Je me focalise surtout sur des jeux comme ça. En fait. Trop beau celui-là. Ouais. Sur des petites pépites. Celui-ci. Je l'avais joué. Je l'avais fait. Parce que du coup. Au début. Il était camp des maths. Trop trop bien. Mais très compliqué. C'est tout un système. Où il faut bouger au rythme de la musique. Et tout. Je vais vous mettre des images. Mais. C'est trop bien. Mais c'est très très dur. Mais. Si on aime. Le challenge. Et l'univers Zelda. Pourquoi pas. Animal Crossing. Mais forcément. Le jeu du confinement. Beaucoup trop d'heures. Alors. C'est régalé. Aller chercher des navets le dimanche matin. Binding of Isaac. Bah nous deux. On doit chouer à peu près 1500 heures. Je pense. Non. Moi non. Bah si. T'avais quand même 500 heures dessus. 300 je crois. Non. 500. Parce que moi j'en ai quasiment 900. Oula. C'est déjà. Ce que j'adore avec les jeux. Indépendants. Ce que je voulais vous montrer. Avant que tout se pète la gueule. C'est que souvent. Bah vous avez des bonus à l'intérieur quoi. Donc c'est des jeux. Vous allez les payer moins cher. Que des gros titres. Et en plus. Les mecs vous offrent des trucs quoi. Ils sont trop gentils. C'est assez fou. Et le petit. Katamari. Damacy Reward. Je vous mettrai des images. Donc celui-ci. En anglais. Devant. Donc il y a marqué. Le E. Mais on voit qu'il y a marqué quand même. Enfants et adultes. Et que derrière. Il y a du français. C'est une petite particularité. Je vous mets des images. Moi j'adore les jeux Katamari. On en avait déjà parlé. Sur la PS2 ouais. Mais c'est très particulier. Et celui-là. Bah je suis trop content. De l'avoir trouvé en boîte. En français. Et après. La collecte des steelbooks. Une petite playa de steelbooks. Sans surprise. Avec des steelbooks vraiment incroyables. Le petit Luigi's Mansion. Et puis. On n'est pas trop mal là. Je vais juste vous montrer. Derrière. On va aller voir. La petite collection. De. C'est là. Et puis on aura terminé. Avec cette vidéo. Je pensais qu'elle allait être plus courte que ça. Mais bon. Finalement. On parle. On parle. Et le temps avance. Et donc là. Ça va être que du célébrer. Il y a des trucs que je garderai pas. Déjà vous voyez. Il y en a qui sont en double. On a du Yo-Kai Watch. Beaucoup de Yo-Kai Watch. Le petit Captain Toad. L'Ocarina. Que j'ai là-bas. Vous voyez pas ? Il y a en double. En Game Boy Advance. Head, Head & Eddy. C'est un dessin animé de mon enfant. Je kiffais trop ce dessin animé. Donc j'étais content de l'avoir trouvé sous blister comme ça. Je trouve ça vraiment stylé. Hop. On a Tournament of Legends. Ça me faisait juste marrer que les mecs ont quasiment piqué la typo de League of Legends. Et il n'y a pas de problème. Le Epic Mickey. Le WarioWare. En belles pièces on a le petit Project Zero 2 sur Wii. C'est vraiment une jolie pièce. Le Mad World. Qui était en promo partout à une époque. Le Mario Bros. Et le Other M. Pareil. Qui était en promo partout à une époque. Et enfin. La petite partie DS3DS. Qui est un peu sympa. Avec le Prince of Persia. Sympa. Le Golden Sun. Très sympa. Cult Sept Revolts. Donc vraiment pas connu. Pas commun du tout ce jeu. Vous voyez on l'a échopé en solde à 15 balles. Nice America 3DS à mon avis. Je ne vais pas regarder. Mais ça va être compliqué à trouver maintenant. Le petit WarioWare. Le Fire Emblem Echo dont on parlait tout à l'heure. Le Dragon Quest. J'adore revoir ça. En fait c'est l'époque où on trouvait du 3DS en promo. Tout a été déstocké. C'est quasiment un trouvable malheureusement. Le petit Yoshi. Encore un Fire Emblem. L'Aventure Letton. Magnifique. Le petit Yoshi Polyworld. Et les Captain Tony. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Non ? Non je crois pas. Captain Tony si si. Je l'ai deux fois quoi. Ah bah super. Mais c'est qu'en fait on oublie. Ouais ouais à force. Enfin ceux qui collectionnent savent. Ceux qui collectionnent compulsivement comme moi. Ils savent que au bout d'un moment on sait même plus ce qu'on a ce qu'on a pas quoi. Donc dès qu'on voit une bonne affaire. Et bien on l'apprend. En tout cas on a fait le tour. C'est le bordel partout. Non ça va. Mais c'était le tour de la collection Nintendo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt potentiellement pour la collection de pop je pense. Ou ma collection One Piece. Enfin pop ce sera un global un peu de tout le reste quoi. Il y aura du pop. Et vous verrez le reste on fera pas du détaillé. On fera aussi les figurines. Parce qu'en fait les pop elles sont rangées. Par exemple les pop Harry Potter elles sont dans le coin Harry Potter. Mais dans le coin Harry Potter il va y avoir aussi les baguettes Harry Potter. Les figurines. Les coffrets. On a le coin Game of Thrones. Voilà donc elles sont généralement mises dans leur coin par rapport à leur univers. Donc il y a aussi d'autres choses. Donc on fera un petit global entier comme ça de la maison presque avec la vidéo des pop. Il y aura la vidéo One Piece. Sur ma collection One Piece. Et je vais voir si je fais d'autres vidéos. Parce qu'il y a quand même du Dragon Ball qui peut être intéressant à montrer. Peut-être du Yu-Gi-Oh. Je sais pas encore. Je verrai. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Longue une fois de plus comme d'habitude. Merci encore à tous ceux qui nous suivent. On se tient très vite au courant pour des dingueries qui arrivent. On vous fait des bisous. Ciao.